Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CIB, CIB TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment. Et nous continuons cette série d'entretiens avec l'immense plaisir de recevoir parmi nous, M. Karim Sbeil, président de l'Ordre des architectes du conseil du centre, et Mme Najwa Loudini, secrétaire générale du conseil régional du centre avec nous. Donc le conseil régional du centre qu'on ne présente plus, partenaire historique du CIB depuis ses premiers débuts, je pense. Et en tout cas nous félicitons vraiment au nom de l'organisation du salon international du bâtiment, l'implication et l'engagement de l'ensemble des acteurs, des architectes dans le cadre justement des avancées du secteur. Et ce rendez-vous, couronné de succès depuis son deuxième jour, marque un retour incontesté du secteur au Maroc. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous, M. Karim Sbeil, justement de la participation effective de l'Ordre des architectes. Le conseil du centre au sein de ce salon. Merci, C. Tariq. Alors, comme pendant toutes les éditions précédentes, nous avons toujours été présents. Et c'est toujours un plaisir et un honneur d'avoir les architectes aussi, parce que nous sommes les prescripteurs, nous sommes le maillon le plus important dans ce salon et dans la chaîne du bâti en général. Alors, il faut savoir que cette 18e édition présente une particularité très importante. D'abord, le lieu a changé et nous nous réjouissons du changement du lieu parce que ce parc d'exposition est un parc qui répond tout à fait aux normes et qui est vraiment à la hauteur de ce que nous présentons ici dans ce salon. Donc, nous sommes très contents que le cadre ait changé et aussi une chose à signaler que malgré deux ans et demi d'arrêt pratiquement, nous avons senti et nous l'avons vu d'ailleurs que les entreprises n'ont pas lésigné sur les moyens pour faire de très, très beaux stands et présenter le meilleur de ce qu'elles ont. Effectivement, c'est ce qu'on a pu constater et je pense que c'est unanime, d'après tous les opérateurs, la qualité du niveau de l'installation et de l'infrastructure des stands. Tout à fait, tout à fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre conseil régional du centre a un stand qui est dans l'allée centrale et qui ne passe pas inaperçue. Ah non, on ne nous rate pas. Voilà, non, on ne peut pas nous rater et c'est fait exprès justement parce que je pense que les prescripteurs que nous sommes, nous avons quand même le devoir d'être les mieux positionnés et favoriser un petit peu la rencontre avec ces différents partenaires qui sont là et avec les visiteurs, les professionnels qui viennent. Donc notre stand, justement, il répond à tout cela et nous assurons une présence vraiment massive. Demain, par exemple, on attend une centaine d'architectes qui vont venir visiter et le stand et le reste des exposants. Alors je le mentionne aux téléspectateurs aussi en vous félicitant d'avoir été reconduit au centre, justement au bureau. Oui. Donc votre confiance est quand même unanime vis-à-vis de la profession de l'ensemble des architectes et c'est aussi un signe fort de dire que les architectes ont aujourd'hui un rôle omniprésent et très actif auprès du secteur. Absolument. Merci pour les félicitations. Alors je ne peux pas oublier Urbacom parce que les organisateurs ont fait un travail exceptionnel et ça je peux en témoigner pour avoir suivi le montage de notre stand ici. Et donc le travail qui a été fait pour ce salon est un travail vraiment très, très professionnel de haut niveau. Et un petit clin d'œil à mon ami directeur d'Urbacom, c'est Reda Haddej, qui a montré pendant cette édition que nous, Marocains, on peut faire des salons de haut niveau et on a de quoi être fiers. Alors effectivement, le Made in Morocco, bien représenté à tous les niveaux, tant au niveau des exposants qu'on a pu voir aujourd'hui, qui développent pour emporter de nouvelles solutions. Alors je me tourne vers Anna Joa Loudi, secrétaire générale du conseil régional du centre. Vous êtes aussi partie prenante justement en termes de contenu aussi, parce que le salon ce n'est pas simplement les exposants, c'est aussi tout ce qui va dedans à travers ces conférences, ce programme scientifique et un dispositif qui a été aménagé pour mettre en avant la femme dans le secteur, qui est le Cibou. Absolument. D'abord, je vous remercie de l'invitation et surtout de l'organisation, du niveau de mobilisation aussi, que ce soit au niveau de toutes les parties prenantes du secteur. Parce que le bâtiment, on le sait très bien, c'est un secteur qui a fort potentiel, non seulement économique, mais aussi d'innovation, d'où la thématique de ce salon. Donc en effet, la femme, je pense qu'elle n'a plus rien à prouver dans tous les domaines. Et le fait d'avoir pensé à organiser ce Cibou était une façon un peu de montrer la place de la femme et son intégration à tous les niveaux. Ça veut dire que c'est tout azimut. D'ailleurs, on aura un panel d'intervenantes qui vont intervenir dans tous les domaines, que ce soit au niveau du gros œuvre, du second œuvre, que ce soit au niveau scientifique, que ce soit même au niveau artisanal et artistique. Donc la femme, c'est aussi un pivot autant que l'homme. Donc je pense que là, le débat n'est pas à mener à ce niveau. Et l'idée, c'était aussi de créer un espace ou un spot d'échange. Un espace de networking entre ces actrices. Absolument, parce qu'aujourd'hui, nous savons parfaitement que le réseautage est devenu nécessité. Nous sommes à l'ère de l'information, à l'ère des nouvelles technologies de l'information, de l'innovation. Et donc, on ne peut être informé que par un networking solide. Et ça commence déjà par le partage d'expériences et le retour d'expériences. Donc l'idée de ceci. Justement, comme vous l'avez mentionné, la thématique choisie de ce salon n'est pas anodine. Vous êtes au cœur aussi de ces préoccupations, parce que vous êtes un peu les acteurs qui allaient mettre en lien tous ces aspects, que ce soit technique. On parle d'innovation et la résilience au service d'un cadre de vie meilleur. Et ce cadre de vie meilleur, évidemment, entre les mains d'abord des architectes qui pensent au service du citoyen. Alors, il y a beaucoup d'avancées. On a vu beaucoup d'innovation aujourd'hui. Quelles sont les principales attentes aujourd'hui du secteur, d'après justement votre perception ? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que nous sommes censés, nous, architectes, être les garants de ce cadre de vie meilleur. Nous sommes censés être ceux qui produisent ce cadre de vie meilleur et ceux qui le garantissent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nos sociétés marocaines, nos architectes, nos ingénieurs font quand même un travail assez remarquable pour améliorer justement ce cadre bâti. Maintenant, nos architectes sont toujours innovants de par leur nature déjà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette innovation ne peut pas se faire si elle n'est pas accompagnée par tous les maillons de la chaîne. Aussi bien les ingénieurs, le donneur d'ordre déjà, les ingénieurs et toute la chaîne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette volonté, surtout après cette crise du Covid, il y a cette volonté de véritablement réussir un cadre de vie meilleur, changer du moins les clichés qu'on faisait, qu'on avait auparavant et avoir des espaces beaucoup plus faciles à vivre, beaucoup plus commodes à vivre, beaucoup plus connectés qu'auparavant. Et je pense que l'État aussi devrait, à travers ces programmes de logement, s'investir dans cette démarche et produire des logements, on va dire, innovants et résilients. Et vous intervenez régulièrement dans des recommandations, dans des rencontres, justement, des doléances que vous remontez au plus haut niveau. C'est aussi le rôle du conseil du centre qui est au premier, on va dire, au premier loge pour hausser le ton et dire, voilà, là où ça ne va pas, est-ce qu'il faut changer ? Absolument. Le conseil, il a pour rôle aussi d'assurer un peu l'interface auprès des différents, on va dire, institutionnels, des différentes organisations et de remonter un peu les doléances, que ce soit non seulement des professionnels, parce que nous, les architectes, on construit pour le citoyen à Londa. Et finalement, parce que vous avez évoqué la question des attentes, l'attente, finalement, c'est quoi ? C'est la qualité de vie. On est là dans, tout simplement, on va dire, les orientations du développement durable. Parce que le développement durable, finalement, qu'est-ce qu'il vise ? Il vise, in fine, le bien-être du citoyen. Et donc, ce qu'on attend, c'est une meilleure qualité, un meilleur confort, le bien-être, tout simplement. Donc, oui, ces doléances, en tant qu'institution qui représente les architectes, notre rôle, c'est de remonter ce genre de doléances, c'est de participer à ce genre, justement, d'événements pour échanger avec les différents, les autres maillons de la chaîne, les autres fédérations, les autres organisations, parce que c'est un secteur, le secteur du bâtiment est tellement complexe, et il y a tellement d'intervenants qu'on va le dire, peut-être la première chose qu'il faut travailler, c'est la coordination. En étant à l'écoute et en créant justement une plateforme de discussion et de débat. Et on converge nos actions, mieux c'est, et ça ne peut qu'avoir une bonne retombée sur le consommateur final qui est finalement l'usager et le citoyen. Alors, si vous permettez, il y a aussi une doléance qui est très importante, qui, ça fait des années, ça fait une dizaine d'années, voire plus, qu'on le dit, c'est, on souhaiterait quand même que tous les partenaires, que ce soit étatiques, qu'ils soient étatiques ou autres, nous aident un petit peu à lutter contre cette concurrence déloyale que nous avons sur le marché. Tant qu'on a cette concurrence déloyale, malheureusement, nous ne pouvons pas assurer un logement, un cadre de vie meilleur dans nos logements, parce qu'il y aura toujours certains qui tireront vers le bas et il y aura toujours certains qui braderont les honoraires pour faire des logements qui ne correspondent à aucune norme. Donc, on parle de régulation, de réglementation. On parle de régulation de la commande, on parle de taux d'honoraire respectable et il faut arrêter d'aller chez le moins-disant parce que le moins-disant ne pourra jamais garantir un cadre de vie meilleur, ne pourra jamais aller dans l'innovation et la résilience. Alors, l'Ordre des architectes est aussi devenu une référence continentale. On le voit ici, le Gabon est le pays à l'honneur, mais vous avez créé aussi de nombreux échanges avec d'autres pays confrères. Et c'est l'occasion à travers le Cibre aussi de peut-être échanger l'expertise, le savoir-faire et les best practices aujourd'hui de l'environnement des architectes. Absolument, absolument. Le salon, c'est un moyen justement d'assurer des bits ou bits avec nos voisins africains qui sont à chaque fois invités pendant le Cibre. Cette année, c'est le Gabon et l'invité d'honneur. Et donc, hier, on a eu quelques rencontres avec nos homologues. Et donc, on a pu discuter des éventuels partenariats et ça va continuer tout le long du Cibre. Alors, Najwa Loudi, quelles sont aussi vos attentes justement sur ce Cibre entre retrouver un peu l'ensemble des opérateurs, discuter, échanger, quelles seraient les attentes précises pour un salon tel que celui-ci ? Alors, dans un premier temps, peut-être, je ne vais pas dire faire connaître le métier d'architecte, ce qui n'est plus à démontrer, certes, mais c'est aussi de faire rayonner le rôle de l'architecte. D'ailleurs, je pense que le stand, il est à l'image un peu central, c'est une plateforme. Et aujourd'hui, l'architecte a besoin de regagner sa vraie place. Sa vraie place, autrement dit, ce n'est pas simplement un prescripteur. On vient d'assister à l'une des conférences. Aujourd'hui, on sait que la formation continue. Elle est très importante pour ce professionnel qui ne doit pas cesser à aucun moment de sa carrière de s'auto-former, d'être à l'affût de ce genre de technologie, d'avancée technologique, d'innovation. Et aussi, ça veut dire demander aux êtres confrères, je rejoins ce qu'il a dit, M. le Président, c'est de pratiquer le métier d'architecte dans les règles de l'art. Aujourd'hui, on le sait très bien, le Maroc, le bâtiment, est un secteur où il y a beaucoup encore d'informel. Et pour parvenir à arriver, plutôt arriver à une certaine qualité, on a encore du chemin à parcourir. Et donc, ce genre de salon et de manifestation, il permet d'une part de faire connaître un peu les produits, les prestations, mais aussi de faire connaître un peu le rôle de ce genre d'intervenants qui est l'architecte, qui est l'ingénieur, qui est le topographe, quels sont les professionnels du bâtiment. Alors, un dernier mot, je parlais de jeunesse. On voit une jeunesse qui apparaît, les jeunes architectes, qui sortent de nos écoles. On parlait de formation, effectivement, une formation continue. Et on a cette nouvelle vague de jeunes architectes aujourd'hui. Comment, aujourd'hui, l'ordre des architectes, conseil du centre, accueille ce nouveau vivier de jeunes architectes qui arrivent avec des modèles disruptifs, peut-être, une manière agile aussi de proposer un peu des projets comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sortent un peu des sentiers classiques. Quel est le réceptacle de la mission aussi pour accueillir cette jeunesse ? Alors, déjà, à l'ordre des architectes, nous avons une commission qui assure l'accompagnement de ces jeunes-là. Et cette année, pour ce nouveau mandat, en tout cas, nous avons un vice-président qui s'occupe essentiellement de ces jeunes-là, qui les accompagne, qui les oriente. Et donc, notre mission, c'est donner, assurer tous les moyens pour que ces jeunes-là puissent s'épanouir et puissent rêver au mieux et présenter les meilleurs projets. Ce n'est pas toujours facile parce que ces jeunes-là, en général, ils débarquent de l'école et n'ont pas suffisamment de recul par rapport à ce qui se passe sur le marché. Notre rôle, c'est un petit peu de les orienter, de les informer, non pas les former, parce qu'il y a l'histoire du stage. Mais ça, bon, le stage n'est pas encore mis en place, malheureusement. Il y a toute une polémique autour du stage. Et j'espère que cette histoire de stage sera réglée très prochainement parce que je pense que le stage est primordial par rapport à la formation des jeunes qui sortent de l'école. On ne peut pas débarquer de l'école et sortir dans le privé. Moi-même, en ayant une expérience à l'agence urbaine avant d'intégrer le privé, avec trois ans dans une administration, quand je suis sorti dans le privé, croyait-moi que ce n'était pas du tout facile et qu'il m'a fallu deux ans, voire plus, pour pouvoir comprendre véritablement comment ça se passe et éviter certaines erreurs de jeunesse. Eh bien, merci Najwa Loudi, secrétaire générale du Conseil régional du Centre, et M. Karim Svehi, président de l'Ordre des architectes du Conseil du Centre, pour votre implication et votre engagement à cette 18e édition du Cible, Salon international du bâtiment, jusqu'au 27 novembre, et retrouver l'ensemble de nos interviews, nos entretiens avec les opérateurs du secteur, en ligne, sur les réseaux digitaux du Cible. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.